Alors pour poursuivre, je vous ai dit en introduction que le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine faisait partie d'un réseau national qui est France Tourisme Lab, dans lequel en fait il y a neuf autres labs et du coup j'invite Alexia Demirjan à me rejoindre sur scène. Elle est directrice de projet à la Direction Générale des Entreprises et donc elle va venir nous parler de ce réseau national. Bonjour à tous, voilà comme l'a dit Marion, effectivement le Tourisme Lab de Nouvelle-Aquitaine fait partie d'un réseau national qui s'appelle France Tourisme Lab, qui est un réseau que je vais vous présenter aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ici, j'espère, le connaissent. Ce réseau donc il est, alors je vais lancer, c'est là, voilà. Ce réseau il est fédéré à l'heure actuelle par la Direction Générale des Entreprises à laquelle j'appartiens, qui est une direction qui appartient à Bercy et qui soutient plus largement le développement des entreprises au niveau national. Et en fait il est parti d'un constat il y a 4-5 ans, 5 ans maintenant même, sur l'état en fait, une photo de l'état du tourisme. Alors vous connaissez qu'il y a un secteur en France qui est quand même un secteur de grande importance, qui représente 8% du PIB, et qui est un secteur qui a énormément d'atouts. On le sait tous, la France c'est la première destination touristique au monde en termes de nuitée et d'arrivée de touristes sur le territoire. On a des atouts exceptionnels comme, ben voilà, on a un patrimoine culturel exceptionnel, naturel. On a des infrastructures de qualité. On a développé aussi des infrastructures qui participent au tourisme comme un réseau de pistes cyclables, de sentiers de randonnées absolument énormes, à peu près 18 000 kilomètres, des façades littorales. Donc tout ça c'est formidable. C'est un des premiers secteurs aussi si on considère l'innovation, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui a fait sa mue, qui est extrêmement actif et résilient. Donc c'était un des premiers secteurs impactés en France par les nouvelles technologies Internet, qui s'est mis à la mise en vente, au développement de sites de vente en ligne, qui ensuite a pris le virage de ce qu'on appelle aussi la M-révolution des mobiles, avec la vente sur smartphone, le développement d'applications, etc. Mais pour autant, en fait, en s'interrogeant il y a 5 ans, et en regardant ce secteur du tourisme avec aussi un aspect, avec le prisme, sous le prisme innovation, on s'est aussi rendu compte et on voit en France que si on est la première destination touristique mondiale en termes d'accueil de touristes, on est la troisième ou quatrième, ça varie selon les années, destination en termes de bénéfices et de création de richesses. En fait, devant nous, on a les États-Unis, l'Espagne, qui en fait arrivent à engranger plus de revenus liés au tourisme, pour moins de touristes sur le territoire. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même un gisement, enfin un axe d'amélioration certain sur ce point-là. Et puis aussi, un des autres problèmes, enfin un des autres problèmes, une des autres peut-être faiblesses, c'est que l'écosystème et la filière touristique en France est quand même assez morcelée, et finalement derrière des grands acteurs emblématiques qu'on connaît tous, ensuite on a beaucoup, beaucoup de TPE, PME, de très petites structures, ce qui rend la structuration de la filière un peu plus compliquée que d'autres filières où il y a peut-être plus d'acteurs intermédiaires. Et puis l'innovation, c'est dans le tourisme comme ailleurs, mais dans le tourisme aussi, est assez protéiforme. Ça peut concerner aussi bien des innovations dans les services, les produits, le marketing, mais aussi des datas, des logiciels. Donc c'est vraiment assez protéiforme, assez multiple et varié. Et ce qui fait que c'est peut-être moins évident aussi de travailler sur une amélioration ou une structuration et un soutien à l'innovation dans le tourisme. Donc de ce fait-là, en fait, on a créé, on s'est dit que, voilà, il y avait un soutien à l'innovation à apporter en France pour soutenir la filière et en fait, in fine, conforter notre rôle de position de leader mondial dans le tourisme, mais un leader mondial qui se maintienne et qui soit aussi une destination riche de sens, en fait, pas faire du tourisme et générer du tourisme pour générer du tourisme. Mais voilà, s'appuyer sur l'innovation pour faire en sorte qu'on reste à la pointe des tendances, que les attentes des consommateurs et des touristes, en fait, continuent à être adressés et pour qu'ils puissent continuer à venir en France. et de surfer aussi sur ces nouvelles tendances qu'on identifie, nous aussi, dans notre direction générale des entreprises. Enfin, voilà, toute cette problématique autour du slow tourisme dont on a parlé tout à l'heure, du tourisme durable, ce sont des choses aussi sur lesquelles on travaille depuis 4-5 ans et sur lesquelles on veut mettre aussi un focus ou soutenir parce qu'on se dit qu'il y a des attentes qui sont extrêmement fortes sur ces sujets-là, à ces axes-là, si on ne les adresse pas, on risque de passer à côté de créations et d'opportunités de croissance. Donc voilà, de ce fait-là, en fait, ce réseau France Tourisme-Molab est né il y a 5 ans. Comme l'a dit Marion, aujourd'hui, c'est un réseau de 9 structures qui sont sur le territoire avec une double logique qui a présidé à cette structuration. D'abord, une logique qui est forte et qui est une logique sectorielle. Alors, peut-être moins pour le tourisme durable de Nouvelle-Aquitaine, mais les autres structures qui sont sur le territoire, souvent, ont un prisme d'expertise et de secteur qui est assez fort et prégnant. Je pense, par exemple, à Paris, au Welcome City Lab, qui est le pionnier et la première structure en France dédiée au tourisme, un incubateur dédié au tourisme, qui est basé, qui est centré sur le tourisme urbain. On a, on l'a entendu tout à l'heure, une structure sur le slow-tourisme à Troyes. On en a une autre sur le no-tourisme. Dernièrement, dans les Alpes, à Chambéry, s'est créé un lab sur le tourisme de montagne. Et, en fait, cette structure, cette volonté de logique sectorielle était assez forte et s'explique par le fait que, en fait, ça permet d'avoir aussi une masse critique, d'attirer des start-up et de leur donner des conseils qui soient extrêmement créateurs de valeur parce que Pointu est axé sur un domaine. Et ça permet aussi aux structures qui proposent une offre sectorielle d'attirer à elles des partenaires qui vont pouvoir les aider aussi dans le développement de leur offre. Et donc, du coup, de fait, d'être plus attractives aussi en termes de partenariat et ensuite de soutien financier qu'elles peuvent obtenir et de mise en relation aussi pour les start-up qui vont dans un domaine pouvoir rencontrer tous les grands acteurs qui sont intéressés par leurs questions et leur expertise sectorielle. Et du coup, de ce fait-là, c'est gagnant-gagnant. Donc, c'est un peu le premier choix qui a été fait. C'est de ne pas être... de proposer, en fait, partout des structures généralistes, mais vraiment avec un axe marqué sectoriel sur le territoire. Et il y a aussi une logique territoriale qui prévaut. Mais cette logique territoriale permet, en fait, d'une bonne connaissance des écosystèmes locaux et territoriaux, qui est importante quand on est dans des phases d'incubation ou après d'accompagnement, quand vraiment la start-up est en phase d'adéquation et quand elle recherche un peu son offre et son adéquation au marché. Mais cette logique territoriale a aussi vocation à être... Voilà, elle n'est pas rigide parce qu'en fait, tous ces labs acceptent et incubent, accompagnent des start-up qui sont basées partout en France quand elles correspondent à leur logique sectorielle. Donc voilà, ensuite, il y a finalement un rayonnement national pour chacune de ces structures qui est là et qui est conforté aussi par le fait qu'elles appartiennent à ce réseau France Tourisme Lab qui permet, en fait, de les fédérer et de proposer une offre de mise en partage d'informations, d'échanges entre les structures. Ensuite, pour ce qui est de nous, de la DGE, notre offre aussi, donc on laisse toutes ces structures bien sûr accompagnées, incubées, à être au quotidien dans le développement avec les start-up. Nous, ce qui est intéressant, ce qu'on pense qui est intéressant, c'est qu'on apporte au niveau national aussi notre expertise sectorielle qui est pour la DGE assez forte sur toutes les thématiques réglementaires sur lesquelles on peut être interrogé. Sur les thématiques aussi, on a parlé d'expérimentation, c'est prégnant quand on veut faire de l'innovation et de ce fait, en fait, nous, on est... Il y a un dispositif aussi national qui s'appelle France Expérimentation qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps et en fait, qui permet aux collectivités, aux associations ou aux entreprises de déposer un dossier et de demander à une dérogation réglementaire ou législative quand, voilà, elles ont un frein législatif ou administratif pour pouvoir se développer. Et nous, en fait, à la DGE, on fait interface aussi et on apporte une expertise sur tous les sujets touristiques, donc tous les dossiers du tourisme qui sont déposés sur cette plateforme-là, on les regarde aussi et souvent, ça nous est déjà arrivé de l'expertiser, de donner un conseil expert en lien avec des labs. Donc, voilà, on fait aussi ce lien sur la promotion de l'expérimentation, du développement de l'innovation. On fédère aussi sous notre barnière et on essaye d'avoir des actions communes dans des salons. La semaine dernière, il y avait beaucoup de labs du réseau et nous-mêmes qui étaient présents à Paris au salon IFTM. Donc, ça aussi, c'est une espèce de force, voilà, pour donner de la visibilité au réseau. Voilà, on peut, c'est dans les principaux points, on peut passer là, oui, dans les principaux points d'accompagnement et que propose la structure. Vous voyez là, sur le slide, il y a aussi d'autres choses. On fait de la veille, on fait aussi de la communication, de la promotion. Et en fait, du coup, de ce fait-là, ce réseau, aujourd'hui, on a fait un premier bilan, donc il a cinq ans. On en est assez contents parce que, voilà, on est le premier réseau d'incubateurs et d'accélérateurs dédiés au tourisme au monde. Cette initiative qu'on fédère, elle existe nulle part ailleurs. Et on a quand même réussi, donc en cinq ans, avec des labs qui se sont agrégés depuis cinq ans, a accompagné à peu près 400 start-up. Et on en a 80 qui sont déjà présentes à l'export avec des belles réussites. Je pense par exemple à une start-up qui s'appelle Home Exchange, à Circuit, une autre qui propose des circuits autour de chez soi. Donc, voilà. On a aussi des emplois qui ont été créés liés à tout ça, de la croissance qui a été générée. Donc, c'est très bien. Nous, après, pour l'avenir, notre enjeu maintenant, c'est d'aller dans une seconde étape et de continuer à consolider tout ça et d'aller encore plus loin. Donc, on a posé les bases de ce réseau avec, voilà, de faire en sorte qu'il y ait des start-up qui éclosent sur le territoire, qu'elles soient accompagnées. L'enjeu maintenant, ça va être aussi de passer plus à favoriser un passage à l'échelle de plus de start-up qu'elles deviennent des scale-up. Et in fine aussi, d'avoir des programmes d'accompagnement avec une présence renforcée à l'international. pour que tout ça aussi se transforme et que l'impact soit encore plus fort. Donc, c'est notre feuille de route un peu qu'on est en train de dessiner pour les années à venir. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, ça, c'est une ouverture. Le président de la République a annoncé en juin dernier un plan de reconquête du tourisme. Donc, l'idée étant de dire qu'après la crise sanitaire où l'État a aidé le secteur, le tourisme a passé un peu cette épreuve. Il s'agit maintenant, en fait, de faire en sorte qu'on soutienne les investissements pour bâtir un peu le tourisme des 5 à 10 ans. Et donc, en fait, la volonté du président de la République dans cette annonce, c'était de proposer un programme d'action à long terme pour la filière pour faire en sorte qu'elle reste... Voilà, qu'on se maintienne comme dans le constat qu'on avait fait, mais qu'on se maintienne comme la première destination mondiale. Mais une destination mondiale qui réponde aux attentes des clientèles, des nouvelles tendances et qui continue de faire sens. Donc, ce plan devrait être annoncé sans défleurer, et le détail n'est pas encore connu, mais on y travaille. Il devrait être annoncé début novembre. Il a 5 axes. Il y a 5 axes qui avaient été identifiés, dont la montée en gamme, la formation et l'accompagnement des personnels du tourisme, les infrastructures. Et on a un axe, un dernier axe, qui concerne la numérisation et qui attrait un peu plus à l'innovation. Et dans ce cadre-là, qui est en train d'être construit, on aurait, pour ce qui nous concerne ici, quelque chose qui pourrait être intéressant. Ce serait un vrai plan autour de la tourisme tech, avec l'enjeu de créer une vraie communauté tourisme tech qui n'existe pas à l'heure actuelle aussi au niveau national, pour idée de réunir tous les acteurs, que ce soit les start-up, les PME, et aussi les grands groupes, pour favoriser les opportunités de rencontres et créer des opportunités de business, d'open innovation. Ça, ça serait le premier volet de ce plan tourisme tech. Et on aurait aussi, ce qu'on essaye de développer, ce qu'on espère qui sera retenu et arbitré, des programmes dans le cadre de cette communauté tourisme tech, avec des moyens renforcés pour aider les start-up d'une au niveau national à vraiment se consolider et à trouver leur modèle économique et leur adéquation avec le marché. Donc, il y a une logique renforcée, peut-être d'accompagnement dans l'expérimentation avec Atou France, qui est un partenaire de ce plan, et BPI. Et un deuxième axe d'internationalisation, avec justement des programmes qui n'existent pas à l'heure actuelle, mais qui se montraient d'accompagnement à l'étranger, de présence renforcée sur des salons internationaux pour des start-up choisies au niveau national, des propositions de missions d'accélération, également à l'international avec Business France. Donc ça, ça serait le deuxième axe. Et puis, bien sûr, on a un axe de financement qui est à l'étude. On n'a pas de gros fonds d'investissement qui soient spécialisés sur le secteur du tourisme à l'heure actuelle. Donc voilà, on essaye, il y aurait peut-être un point à creuser à ce sujet-là avec BPI pour peut-être mettre une enveloppe pour financer les entreprises innovantes du secteur ou voir comment on pourrait sensibiliser les grands fonds généralistes à la connaissance du secteur et les rapprocher des start-up du tourisme. Voilà pour ce qui peut se dessiner, on espère, dans les années à venir et sur lesquelles on travaille au niveau de l'État. Merci, Alexia. De rien. C'est bien. Eh bien, du coup, on te laisse rejoindre ta place. Alexia est encore parmi nous toute la journée. Tu reviens, tu pars que... Oui. Donc du coup, si vous avez des questions ou si vous voulez la rencontrer, elle est à votre disposition pendant le temps du déjeuner. C'est ce qu'elle me confie. Et puis pour la dernière intervention, l'envie était trop forte. Nos amis québécois ont traversé l'Atlantique. Je ne vous ai pas vus, mais je vous aperçois là-bas, Pierre et Paul. Et du coup, je vais inviter Martin Lessard, qui est le directeur général du MT Lab. Donc le Montréal Tourisme Lab, qui est donc de l'autre côté de l'Atlantique, à venir vous présenter un petit peu ce qu'est le MT Lab et puis aussi vous présenter la délégation avec laquelle il est venu. Un, deux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureux. C'est mon premier pot. Première fois que je viens à Pot aussi. Donc oui, à Bordeaux aussi, que j'ai visité pour la première fois de ma vie en plus. Donc je suis très heureux, très fier aussi de parler avec du monde qui comprenne ce que c'est peut-être l'innovation et comment l'appliquer au monde du tourisme. Nous sommes, le MT Lab, nous sommes un incubateur accélérateur qui a été fondé par Tourisme Montréal, l'Office de tourisme de la Ville de Montréal, ainsi que l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, avec d'ailleurs le support de la Ville de Montréal. Notre mission doit souvent ressembler aussi un peu à ce que vous faites. Nous, on veut susciter l'innovation et l'entrepreneuriat dans le secteur du tourisme, de la culture et du divertissement. Donc on est une OBNL indépendante, on n'appartient pas à personne en particulier, mais on répond aux besoins du marché. Tourisme Montréal, donc l'Office de tourisme, a voulu s'assurer quand ils ont visité il y a, en 2015, en visitant d'ailleurs le Welcome City Lab, que je salue s'ils sont dans la salle, ils ont visité le Welcome City Lab, ils ont tellement aimé le Welcome City Lab qu'ils voulaient en créer un à Montréal, un Welcome City Lab Montréal, mais le nom était trop français, alors on l'a appelé MT Lab. Tourisme Montréal, l'idée c'est de dire que oui, le tourisme en soi peut susciter l'innovation s'il s'appuie sur une base qui est existante. Et à Montréal, on avait un grand écosystème d'innovation et les partenaires, nos grands partenaires, nous sommes le premier et le plus grand incubateur touristique maintenant en Amérique du Nord avec nos 12 grands partenaires des aéroports de Montréal, Air Canada, le musée de la civilisation de Québec, même tout récemment le parc olympique, ainsi que l'Auto-Québec et ses casinos, et même le centre-ville de Trois-Rivières, donc beaucoup de grands partenaires qui sont là pour dire nous avons quelque chose à offrir pour les innovateurs qui ne nous comprennent pas toujours le tourisme, surtout en ce moment, les innovateurs, les entrepreneurs vont dire il n'y a plus rien à faire, c'est mort, il y a eu la pandémie. Or pourtant, le tourisme, le monde du tourisme, c'est un monde très résilient qui tombe très rapidement quand ça ne va pas bien mais qui remonte aussi très rapidement, mais eux, ils ne comprennent pas toujours ça, ces entrepreneurs-là, donc notre but, nous, c'est de leur susciter l'intérêt à comprendre que le tourisme, souvent, ça peut être un océan bleu pour pouvoir pousser leurs innovations. De notre façon de faire, nous, on se considère comme un marché, une plateforme, mais un marché dans lequel il y a des partenaires qui vont payer pour venir rencontrer des startups qui, elles, plus pauvres, vont payer en temps pour écouter ces partenaires-là. Donc, notre but, nous, c'est de prendre ces startups qui ont, grâce à l'écosystème montréalais assez avancé, qui ont déjà fait leur preuve de concept qui est déjà validée ou une preuve de prototype déjà validée souvent dans un autre incubateur et de venir au MT Lab, de venir nous voir pour tester l'adéquation de leurs solutions dans le monde du tourisme, de la culture et du divertissement et ensuite de pouvoir tester et de valider l'accélération, la preuve d'accélération possible parce que c'est bien beau de pouvoir répondre à un client, mais est-ce que l'ensemble des clients ou un secteur de l'industrie permettrait de pouvoir en vivre? Donc, notre but, c'est d'avoir de ce côté-là un programme d'incubation qui va durer un an qui permet d'accompagner des startups à leur faire comprendre de l'intérieur ou alors est-ce que c'est le tourisme, leur faire comprendre les subtilités, comment c'est pareil et des fois différent d'une autre industrie, même des fois des incubés qui sont chez nous qui se disent de l'industrie du tourisme et comme l'industrie du tourisme souvent c'est tricoté, serré et ils n'arrivent pas tout à fait à rentrer. Donc, nous on les aide à avoir un peu comme un label pour dire oui, vous avez été sélectionnés par nos 12 grands partenaires. Ce sont, c'est déjà une première preuve comme quoi vous avez un début d'adéquation au marché et on leur laisse un an pour trouver cette adéquation pour valider s'il y a vraiment de l'espace pour pouvoir en vivre. Nous allons ouvrir bientôt un programme d'accélération qui est tout à fait nouveau, un accompagnement plus spécialisé pour permettre un décollage et une mise à l'échelle plus rapide des solutions qui ont fait leur preuve. Nous avons aussi un programme d'exportation où nous le testons cette fois-ci. Je vais vous présenter tout à l'heure les start-up qui sont sur place ainsi que la délégation qui vient aussi de mon administration et de certains offices de tourisme du Québec. Ce qu'il faut comprendre c'est que le marché du MT Lab s'est privé vers le public. Nous, le public n'a pas trop cru en nous au début parce que c'était trop nouveau et donc on a fait la preuve par nos 12 grands partenaires que oui, il y avait des solutions possibles qui pouvaient aider le monde du tourisme et durant la pandémie. j'en remercie le ministère du tourisme du Québec qui nous a fait confiance et qui nous a mandatés. On est devenus gestionnaires d'un fonds de 10 millions de dollars sur 50 à dépenser pour les start-up. Donc nous, on est très content de pouvoir les aider donc c'est 2 millions par année à peu près en moyenne à dépenser sous diverses bourses qui vont être données aux start-up. On a des petites bourses qu'on va donner aux incubés un petit 5 000 dollars mais c'est une petite bourse pour qu'elle ait toujours un peu faim. Une start-up, si on la nourrit trop, ce n'est pas très bon donc elle reste un peu sur leur faim pour pouvoir avancer. On a des bonnes bourses quand même aussi pour engager les ressources humaines. Souvent, les start-up vont penser qu'elles peuvent tout faire tout seules. On a une bonne bourse d'à peu près 50 000 dollars qui leur permettra d'engager quelqu'un en disant c'est sérieux, c'est un vrai métier mais engage la bonne personne. Et nous avons aussi des grandes bourses d'excellence qui, pour ne plus laisser au hasard le succès d'une start-up parce que même quand une start-up réussit des fois c'est difficile et nous, avec cette bourse d'excellence on pense pouvoir appuyer leur croissance. Nous avons aussi de quoi financer des projets touristiques innovants qui sont en adéquation avec des besoins exprimés par des acteurs de l'écosystème enfin pour éviter que des solutions soient imposées. Vous savez très bien que le monde du tourisme, vous vivez aussi de l'innovation mais souvent des fois vous pouvez la subir. On pense à des start-up comme Airbnb qui au fond nous est rentré dedans et quelque part on aurait peut-être voulu la voir arriver. Mais le monde du tourisme au Québec a décidé de s'assurer de voir venir les futures innovations de chez nous et d'ailleurs pour pouvoir ne pas les subir. Alors je vais vous présenter, je ne sais pas si elles sont dans la salle mais elles seront ici sur l'heure du midi, mes start-up qui sont sur place. Il y a Jean-Nicolas Van Delac qui est président de Hopin World donc une plateforme de réalité virtuelle sociale donc des Oculus Go de Facebook qui permet de pouvoir visiter un lieu, vivre une expérience à distance mais avec des avatars, avec ses collègues ou ses amis. Guillaume Parent et Lindsay Chang qui sont des dirigeants de Galea, une plateforme de galerie en ligne d'artistes, d'artistes peintres locaux. Cette plateforme permet donc de transformer en musée des murs de restaurants ou des murs d'hôtels avec des tableaux d'artistes locaux et donc du coup même de créer un parcours et donc c'est quelque chose de très intéressant pour les destinations. Nous avons aussi peut-être quelqu'un que vous connaissez, Audrey Bernard de Stimulation Déjà Vu. Stimulation Déjà Vu avait été invitée ici en 2018 donc une solution d'une compagnie d'expérience multisensorielle. Vous l'avez sûrement connu pour ses expériences olfactives et ça a tellement bien marché qu'elle s'est ouverte une succursale à Carpentras qui sera inaugurée la semaine prochaine. Nous avons aussi, oui, en plus j'ai appris ça ce matin, en fait plutôt la semaine dernière, mais Carole Duval, une entrepreneur de chez vous, de Vannes, qui va représenter My Smart Journey qui est une start-up du MT Lab aussi donc vous pourrez la rencontrer. C'est une solution de gestion de contenu ultra rapide et ultra convivial pour des parcours multipoints dans un parcours avec des codes QR et des puces NFC pour un parcours auprès de votre clientèle. Nous avons aussi une délégation et ce n'est pas juste des start-up mais des représentants d'office de tourisme du Québec, Marjorie Dubuc-Perras qui est de tourisme Montérigie donc au sud de la ville de Montréal. Valérie Lalbin, peut-être que vous connaissez, elle vient souvent ici, tourisme Shawinigan donc entre Québec et Montréal. Geneviève Quentin de l'office de tourisme de la ville de Québec donc la capitale nationale. Elle est d'ailleurs aussi dans son poste mandatée pour l'innovation et donc je suis très content de vous voir ici. Dans mon équipe, dans la direction, Carl-Frédéric Decel, administrateur du MT Lab et président aussi de Québec numérique donc ceux qui sont de Bordeaux vous le connaissez sûrement. L'organisme Québec numérique est derrière le WAC qui est une rencontre, la rencontre numérique de la capitale. Nous avons aussi Pierre Belrose peut-être que vous connaissez qui est là qui est ex-tourisme Montréal président du MT Lab grand connaisseur du tourisme donc vous pouvez aller le voir après et je termine par le dernier mais non le moindre Paul Arsenault vice-président du MT Lab et conférencier d'ouverture de ce ET17 alors très fier que tu as été choisi et je suis à votre disposition pour toutes vos questions sur comment fonctionne un incubateur dans un secteur comme le tourisme la culture et le divertissement et voilà merci beaucoup. Merci Martin. Merci à tous on va conclure cette matinée donc il y a un déjeuner qui vous attend dans le hall Noaï et puis on va se retrouver tout à l'heure ici à 14h pour vous présenter cinq initiatives inspirantes et puis pour vous parler du nouveau projet du tourisme Lab et de nos partenaires les Technopoles puisqu'on lance un incubateur tourisme et donc on vous raconte ça tout à l'heure. Merci. Applaudissements